Alors on va essayer de calculer le produit de ces deux binômes qui sont là, x moins 4 fois x plus 7. En fait, ce qu'on va faire, c'est essayer d'exprimer ce produit-là sous la forme d'un trinôme du second degré standard, c'est-à-dire sous cette forme-là, a fois x au carré plus b fois x plus c. Ça, c'est ce qu'on appelle un trinôme du second degré sous la forme standard. Donc pour faire ça, on va appliquer tout simplement la distributivité deux fois de suite. En fait, on va considérer d'abord la première parenthèse comme un terme qu'on va distribuer aux deux termes qui sont dans la parenthèse ici, x et 7. Alors, on va faire ça d'abord. On va commencer par prendre cette parenthèse x moins 4 et la multiplier par x. Donc ça, ça fait x fois x moins 4. Ça, c'est ce premier produit. Et puis ensuite, il faut aussi multiplier x moins 4 par 7, c'est-à-dire faire ce produit-là, x moins 4 fois 7. Donc là, on a un plus, donc on va avoir un plus ici. Ça va être plus 7 fois x moins 4. Ensuite, on a deux termes ici, et dans chacun de ces termes, on peut appliquer encore une fois la distributivité. Ici, on a x multiplié par une parenthèse dans laquelle il y a deux termes. Donc on peut appliquer la distributivité. On va avoir d'abord x fois x. x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, on va avoir x fois moins 4. x fois moins 4, ça fait moins 4x. Voilà, ça, c'est pour ce terme-là. On va faire la même chose avec le deuxième terme qui est ici. C'est-à-dire qu'on va distribuer le 7 aux deux termes de la parenthèse. Alors déjà, on va avoir 7 fois x, donc plus 7 fois x, plus 7 fois moins 4, ce produit-là. 7 fois moins 4, ça fait moins 28. Et bien sûr, il faut faire très attention aux signes. Alors là, on a bien avancé, puisque là, on a un polynôme du degré 2. En fait, ce n'est pas un trinôme parce qu'il y a quatre termes. Mais si on regarde les choses d'un peu plus près, en fait, ces deux termes-là ici, moins 4x plus 7x, on peut les réunir puisqu'ils ont un facteur commun. En fait, on peut mettre en facteur x dans ces deux termes-là. Alors, si je mets en facteur x, je vais avoir, alors x, je vais l'écrire ici. Et donc, ici, je vais avoir une parenthèse. Et ce sera, dans la parenthèse, il va y avoir ici, moins 4x divisé par x, donc ça fait moins 4. Et ici, plus 7x divisé par x, donc plus 7. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les deux termes restants. x au carré plus cette parenthèse-là, moins 28. Alors, tout ça, ce sont des égalités. Ce produit-là est égal à cette somme ici, qui est égale à ça, qui est égale à ça. Et là, je peux aller un petit peu plus loin en simplifiant encore. J'ai d'abord ce x au carré pour lequel je ne peux rien faire, plus ce terme-là. Alors, dans la parenthèse, j'ai moins 4 plus 7, ça fait 3. Donc, en fait, je vais avoir plus 3x, plus 3x, et puis moins 28. Voilà. Et là, on a terminé, puisque cette forme-là est effectivement la forme standard. C'est un trinôme de degré 2. On peut comparer. Ici, notre petit a, ici, c'est 1. C'est le coefficient des termes en x au carré. Le petit b, dans notre cas, c'est 3. Le coefficient des x. Et puis, le petit c, dans notre cas, c'est moins 28, le terme constant. Voilà. Alors, on a terminé, mais c'est quand même assez utile de revenir un petit peu là-dessus, parce qu'on peut en déduire des règles qui permettent de développer rapidement un produit de ce genre. Surtout dans le cas où, comme ici, on a des binômes qui ont tous les deux des coefficients. Les coefficients des x égaux à 1. Ici, on a x moins 4, donc le coefficient, c'est 1. Et là, c'est pareil, le coefficient, c'est 1. Et en fait, si tu regardes ce qui s'est passé, le coefficient des termes de degré 2, c'est 1. Le terme constant, ici, c'est moins 28. Et en fait, on l'obtient en faisant le produit des deux termes constants, moins 4 fois 7, ici. Et puis, le coefficient des x, les termes en x, on les obtient en faisant la somme des deux termes constants, ici. Moins 4 plus 7, ça fait 3. Voilà. Donc, ça, c'est une règle. Alors, évidemment, c'est très pratique de la connaître, parce que ça permet d'aller plus vite. Mais quand même, c'est très important de comprendre d'où vient cette règle. C'est très important de comprendre d'où vient cette règle. Merci.